Notre président a fait appel au peuple et tout le monde est descendu dans les rues, le soir même, et a dit non à ce coup d'État. Donc elle a été vraiment réussie par le peuple, avec le peuple. Les partis politiques étaient tous de l'opposition, comme celles qui sont au pouvoir, contre ce coup d'État. Tout de suite au Parlement, il y a eu une déclaration commune faite avec les partis. Donc la Turquie, comme je disais, est un grand pays, son économie est comme avant, rien n'a changé, la vie continue comme avant. Notre population est dans les rues depuis le 15 tous les soirs pour dire non au coup d'État. – Ok, on voit qu'en tout cas, il y a une certaine dynamique autour du président Erdogan. En tout cas, ce coup d'État, quelque part même, lui permet de rebondir dans les sondages. Et aujourd'hui, c'est l'homme politique le plus populaire de Turquie. Mais au même moment, il y a des purges qui sont notées dans l'armée, au sein de l'armée turque. Est-ce que cela aussi, quelque part, ne va pas, disons, désunir un peu certains segments de la nation turque autour de leur président ? – La Turquie est un État de droit. Toutes les institutions, les fonctions des institutions sont inscrites dans la Constitution. Donc ces purges-là, c'est parce que tout de suite après la tentative de coup d'État, les investigations ont commencé et toutes les preuves ont montré que l'organisation terroriste de Fethullah Gulen a organisé ce coup d'État. Donc les investigations sont faites. Les purges qui sont faites dans toutes les institutions, c'est à cause de cette organisation. Mais cela ne va pas à l'encontre de ce que la Constitution dit. Tout est fait selon les règles de l'État de droit. Et les investigations sont conformes à ces lois. – Ok, mais est-ce que cela ne risque pas d'affaiblir l'armée turque quand on sait que la Turquie est dans une zone aujourd'hui extrêmement sensible ? – Il y a la proximité de la Syrie et même de l'Irak avec un peu ces foyers qui sont aujourd'hui favorables à Daesh, sans compter aussi quelques actions terroristes, même à l'intérieur du territoire turc avec le PKK. Au moment où on devrait renforcer l'armée turque, on a comme l'impression qu'aujourd'hui elle est affaiblie. Et pourtant c'est l'une des premières armées d'Europe. – Non, juste pour rappeler peut-être nos téléspectateurs, nos spectateurs, que le 15 juillet au soir, c'est une faction de l'armée qui a tenté ce coup d'État. Ce n'est pas l'armée en tant qu'institution qui a fait ce coup d'État. Donc l'armée turque est forte, elle est nationale. Et donc non, ça ne va pas du tout désunir, au contraire. Notre lutte contre le terrorisme continue comme avant. Comme vous avez dit, dans le pays, nous luttons contre le PKK, l'organisation terroriste qui est d'ailleurs connue par les États-Unis et l'Union européenne. Et de même dans la région qui est instable avec Daesh et autres. Nous sommes toujours avec. D'ailleurs aujourd'hui même on a l'état-major américain qui est en visite en Turquie. La lutte contre le terrorisme continue. – Mais l'heure n'est-elle pas arrivée aujourd'hui quand même après tant d'années de lutte avec le PKK, de s'asseoir autour d'une table et de discuter et pourquoi pas de libérer Abdullah Jalan, le leader qui est actuellement en prison, condamné à vie ? – Bon, il ne faut pas confondre… Devant la constitution, tout le monde est égal. Nous ne faisons pas de différence entre les ethnies, les croyances, la religion et toute autre différence sur sa façon de vivre. Et nous avons fait beaucoup de progrès, de développement et on a pris beaucoup de décisions sur les droits et libertés fondamentales de tous nos citoyens, y compris de nos citoyens d'origine kurde. Donc oui, il y a eu les discussions et ça continue bien sûr. C'est dans ce sens-là qu'on travaille. Mais le terrorisme c'est autre chose, monsieur. Donc le PKK, cette organisation terroriste, fait des attentats et il tue notre population d'origine kurde dans la région. Donc oui, nous essayons de lutter contre le terrorisme. – OK. – Il est 7h06, exactement, si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, vous restez sur le plateau avec nous parce que l'entretien n'est pas encore terminé avant la fin de ce magazine. Vous aurez l'occasion de réagir sur de nombreux sujets et notamment l'aspect ou en tout cas le volet culturel. C'est important aussi, de plus en plus, on voit même que du côté vestimentaire, les belles tuniques turques envahissent le marché sénégalais et d'Akaroa. Koumba Dharate, fan de ces tuniques-là ? – Bon, oui, moi je ne suis pas trop traditionnelle tenue côté tunique, comme je suis entre stade et autres, mais c'est pas mal. – C'est bien cousu et puis quand vous les portez, vous sentez que vous dégagez de l'allure. – Ah oui ! – Nous femmes, c'est ça que nous recherchons. Et on peut avoir, nous les voilés du tunique avec des foulards. – C'est vrai, là c'est bien dit, vous avez le choix. – Tout à fait, c'est vrai. À l'une d'une peu, hein ? – Chaque fois qu'une allure vestimentaire reflète une identité propre, une tradition propre, c'est toujours charmant. – Oui, c'est toujours charmant. – C'est vrai. Et vous, Son Excellence, ça vous arrive de temps en temps de vous tourner vers la culture sénégalaise avec nos boubous traditionnels et autres ? – Tout à fait, j'ai plein d'habits comme ça dans mon garde-robe que je mets à des occasions, tout à fait. Je les aime beaucoup, les tissus et les coupes, tout à fait. – Très bien. Allez, on va maintenant poursuivre dans un instant avec la chronique culture avec Alune Diop, la chronique santé avec Binta également. Et n'oubliez pas, dans la deuxième partie, il y aura une nouvelle chronique, ou plutôt deux, Jeunesse et Action avec Aïssatou qui rejoint l'équipe de la matinale. Et puis Amadou également pour les férus, des nouvelles technologies, High Tech, c'est le nom de la chronique de Amadou, ce sera dans la deuxième partie. Le journal complet également, tout ceci, ce sera juste après Alune Diop pour cette septième saison. Qu'est-ce que tu nous promets dans la chronique archive ? – Beaucoup d'archives, effectivement, revenir sur beaucoup… – C'est bien répondu ça, beaucoup d'archives. – Beaucoup d'archives, je le disais, pour revenir sur beaucoup de temps forts de notre histoire, mais aussi de l'histoire du continent et de sa diaspora, inévitablement. Et puis, de temps en temps, parler de culture, puisqu'il nous arrive de nous déplacer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Yaoundé. Nous revenons de 20 ans d'écran noir, un festival de cinéma à Yaoundé. Le Sénégal a été représenté, même si on n'a pas gagné. Par exemple, je vais pas donner rendez-vous au Téléspectateur jeudi prochain, pour revenir largement sur cette 20e édition de films, de festivals de cinéma, écrans noirs, organisés, rappelons-le, par Basek Bakobio. – Au Cameroun ? – À Yaoundé. – À Yaoundé, une belle fête, avec beaucoup de projections, dans beaucoup de salles. C'est ce qui m'a séduit d'ailleurs, cinq à six salles, et puis un colloque assez fort. On a beaucoup parlé des problèmes du cinéma, du continent. Vous imaginez un pays qui organise un festival de cinéma, et le jury dit, vous, Camerounais, on ne vous décerne pas de trophée, vous n'êtes pas à la hauteur. C'est un scandale. Tout un débat, ce que j'ai apprécié d'ailleurs, tout un débat à la télé, et les spécialistes disent que ça doit être un tournement pour nous. Évitons de nous énerver, réfléchissons, écoutons attentivement ce que ces étrangers nous disent, on va refaire notre cinéma, on va y revenir sur tous ces aspects jeudi prochain. – Oui, c'est important. Ne ratez absolument rien de la chronique archive, ce sera toujours avec Alune Diop, qui marque également son retour pour cette septième saison de la matinale Kien Kéliba. Comment dit-on bonjour en Kunaïden ? – Kunaïden. – Kunaïden. – Voilà. – On fait le tour. Alune Diop, et on répond comment ? Pareil ? – Pareil, Kunaïden. – Kunaïden, Alune Diop. – Kunaïden. – Kunaïden. – Kumaïden. – Merci. – J'aime la sonorité en tout cas. – Vous prononcez très bien. – Kunaïden. – C'est vrai que les Sénégalais, quand ils apprennent le turc, ils le prononcent très très bien. Ils parlent en Turquie, après six mois, ils viennent, ils parlent très bien, ils parlent le turc d'Istanbul. – Moi j'aime bien, parce que quand on parle de la Turquie, ça me fait penser à l'Empire Ottoman. Donc voilà, c'est une histoire qui me plaît beaucoup. Donc voilà, du coup… – Je rappelle que l'Empire Ottoman a été la première puissance mondiale au 16e et au 17e siècle. – C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Kuma, merci Alune Diop également. Binta et Alune Banara restent sur le plateau avec nous. Évidemment, son excellence également. Vous restez avec nous. Le clip du jour, c'est pour vous, c'est pour vous, chers téléspectateurs, pour vous dire encore une fois merci de suivre ce magazine. C'est Daradi Family, les enfants de la rue, c'est maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était le clip du jour avec Daradi Family, toujours aussi engagé pour les causes sociales et nous saluons cela à Ken Keliba, on va maintenant passer au journal complet, il est 7h15, René est de retour, c'est parti. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Pour l'année 2016, nos efforts porteront sur la réalisation des quais d'Ngaparou, Pointe-Sarène, Potou et Barnier. Moderniser les infrastructures de pêche, une promesse du président de la République le 31 décembre 2015, aujourd'hui, elle est en passe de se réaliser à Barnier, avec la pose de la première pierre du quai de pêche, une aubaine pour les populations. – Par ce geste, vous concrétisez un rêve. Par ce geste, vous inscrivez Barnier sur les rampes de l'émergence. Je dois aussi dire que trois présidents de la République sont passés ici à Barnier. Une dizaine de ministres sont passés ici à Barnier, nous promettent la construction d'un quai de pêche. Mais l'histoire retiendra que c'est son excellence, monsieur le président Macky Sall et monsieur le ministre Oumagey, qui sont en ce moment sur le point de réaliser ce vœu. Et en tant que maire, je le vis comme un privilège. Aujourd'hui, monsieur le ministre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à Barnier. – La construction du quai de pêche va durer six mois pour un coût global de plus de 300 millions de francs CFA. L'ouvrage comprend… – Un bloc administratif polyvalent, des abris moteurs, un débarcadère, un laboratoire de contrôle sensoriel, un parking pour les camions frigorifiques, un forage pour les eaux de nettoyage, et tout ceci alimenté par système solaire. – La pêche occupe le premier poste des exportations avec une production annuelle de 450 000 tonnes. Aussi, les qualités des produits, la sécurité alimentaire et les bonnes conditions de travail sont-elles nécessaires pour accéder aux marchés communautaires et internationaux ? – L'importance économique et sociale du secteur, ainsi que son potentiel de croissance, justifie l'attention particulière que son Excellence, M. le Président de la République, M. Matissal, accorde au secteur de la pêche et de l'économie maritime. La pêche et l'aquaculture, en effet, inscrites parmi les moteurs de croissance sectoriels de l'axe 1 du PSE, qui leur assigne un rôle central dans le renforcement de la sécurité alimentaire, ainsi que la création de richesses et d'emplois. – La modernisation des infrastructures de pêche va se poursuivre afin de rendre compétitifs les produits halieutiques au-delà de nos frontières. En attendant d'étraîner leurs joyaux, les populations savourent le moment. – François Saïc, autre titre ce matin, les suites de la visite du ministre français de l'Agriculture, Stéphane Le Folle, dans notre pays, il s'est rendu dans le ferlot en compagnie de son homologue sénégalais. Et ensemble, ils ont fait un tour à Pate, Pateau et à la Grande Muraille Verte. On voit tout cela avec Lamine Touré et notre bureau à Saint-Louis. – L'élevage est l'un des secteurs économiques retenus comme solution face au changement climatique à travers la séquestration du carbone. Les ministres français et sénégalais de l'Agriculture ont ainsi visité un fournisseur de la laiterie du Verger, à Pate-Bado, à 16 kilomètres de Richartol. Dans cette ambiance très fraternelle, plusieurs points ont fait l'objet d'échanges, notamment comme affaire de ces éleveurs, de réels acteurs du développement local. Ensuite, le temps d'un déjeuner au cœur de la zone silvopastorale, avant de visiter les premiers arbres qui témoignent de l'effectivité de la Grande Muraille Verte. – Je sais maintenant que sur le terrain en Afrique subsahélienne, qui est un enjeu colossal en termes de stockage de carbone pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi en termes de développement et de fertilité des sols, il y a des expériences, il y a des projets qui sont en cours et qu'il faut qu'on encourage. Si je suis venu en tant que ministre de l'Agriculture français jusqu'ici, c'est bien parce que je souhaite vraiment passer un message très fort. Alors, quand on a lancé l'initiative 4 pour 1000, c'était il y a un peu plus d'un an à Montpellier. C'était pour dire, l'agriculture et les sols agricoles seront une partie de la solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors que souvent, on disait l'agriculture, l'élevage c'est un problème, ça amène des gaz à effet de serre. Ben non, nous ce qu'on essaye de montrer, et ici comme ailleurs, c'est que les sols agricoles, une agriculture pensée avec des modèles de production adaptés et en même temps stockant du carbone, ça peut marcher. Dans le cadre de l'initiative 4 pour 1000 des sols pour la sécurité alimentaire et le climat lancée lors de la COP21 à Paris, la diffusion des pratiques agronomes visant la séquestration du carbone est devenue un enjeu de taille. Ici, dans la Grande Muraille Verte, elle s'explique ainsi. Ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'une partie du carbone qui est dans l'atmosphère peut être fixée par des arbres et par la photosynthèse. Après, il faut qu'on garde les arbres, parce que sinon on rejette le carbone qui est stocké, parce que ça c'est du carbone. Et on essaye aussi avec les feuilles et tout l'humus qu'on peut trouver de remettre du carbone dans les sols. À Ouidou Thingoli, Stéphane Le Foll a eu droit à plusieurs exposés, tous orientés vers la lutte contre les changements climatiques et l'autonomisation des populations rurales, des travaux de recherche qui montrent le lien étroit entre sécurité alimentaire et climat. Sécurité alimentaire et lutte contre le réchauffement climatique peuvent être tout à fait compatibles, sont compatibles, puisque le fait de stocker du carbone dans les sols, ça permet d'améliorer la fertilité des sols et donc la production agricole. La Grande Mirayvette a naturellement été l'un des sites qui a le plus marqué la visite de cette délégation française au Sénégal, car ici, le volume de séquestration du carbone est énorme. L'actualité à l'étranger en plus bref avec la Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan, à l'image, a annoncé une réforme profonde de l'armée turque. Les académies militaires seront du soude, a-t-il déclaré. Et le chef de l'état turc envisage de placer dans la foulée l'agence nationale de renseignement de l'état-major des armées sous sa responsabilité. Mais tous ces changements seront proposés au Parlement. Et on en vient à la rubrique découverte. Pour finir ce matin, TGP, très gros plan sur le petit village de Fatima, au Portugal, une localité située au centre du pays, où la Vierge Marie est apparue à trois jeunes bergers à six reprises. Cela s'est passé au cours de l'année 1917. Depuis, Fatima est devenue un véritable sanctuaire, un lieu de pèlerinage. Découverte signée Anaïs Nyaniamane. Petite ville portugaise. Fatima est située à 130 km au nord de Lisbonne, dans le district de Santarém. 12 000 habitants pour une superficie de 72 km². Fatima est devenue célèbre en 1917 grâce aux trois jeunes bergers, témoins à plusieurs reprises de l'apparition de la Vierge. Elle est venue demander que nous prions chaque jour le chapelet pour la paix du monde et surtout la conversion des pauvres pécheurs. La quatrième apparition à nous, elle a dit, il y a beaucoup d'hommes qui vont à l'enfer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie et se sacrifie pour elles. Alors c'est le plus important message de notre nom. Être conscient, nous, les chrétiens catholiques, que nous devons aussi prier pour ceux qui sont en danger. Fatima est le lieu de prière. Il y a plusieurs personnes qui viennent à Fatima pour prier, pour retrouver Dieu. Retour sur les apparitions, voici la demeure de François et de Jacinthe Marteau. Ils avaient respectivement 9 et 7 ans. Deux frères d'une famille de 7 habitaient dans cette maison dans le hameau d'Al-Jusrel. Ces deux bergers qui avaient vu la Vierge en 1917 sont morts deux ans plus tard d'une infection pulmonaire. Aujourd'hui transformée en musée, la maison reçoit chaque année des milliers de pèlerins. François et Jacinthe ont été béatifiés en 2000 par le pape Jean-Paul II et les reliques de ces bergers se trouvent à Rome. Dans le même quartier, un autre musée, la demeure de Lucie. Pour Lucie, la première apparition de la Vierge coïncide avec son dixième anniversaire. Elle a vécu plus longtemps que les deux autres femmes de foi. Lucie décède en 2005 à l'âge de 97 ans. Sœur Lucie était la petite sœur de ma mère. Elle aimait partager, parler de Dieu. Tante Lucie priait beaucoup. L'enclos derrière la maison prouve que les trois enfants étaient des bergers. Fatima, c'est aussi sa basilique. Construite en 1931, la basilique Fatima s'étend sur 70 mètres de long et 37 mètres de large. L'olivier sur lequel est apparue la Vierge est toujours visible. Un signe vivant de la foi chrétienne. Notre séjour est meublé spécialement par la prière et la visite de tous ces lieux historiques, les lieux des apparitions. Une démarche de foi pour les six millions de pèlerins qui viennent se recueillir au pied de la Vierge chaque année. Voilà pour cette très belle découverte signée Anaïs Nyangiamane. Ainsi va l'actualité de ce lundi matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. N'oubliez pas, l'information c'est aussi en contenu sur www.rts.sn et sur l'application RTS. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Techecour et Deriv. Oui, ça c'est pour me dire merci. C'est en turc. René Léon, tu n'as pas changé, j'aime bien ça. Moi c'est la bonne prononciation, c'est Techecour et Deriv. Techecour. Techecour et Deriv. Ah oui, chez moi, merci. Allez René, je te garde quand même sur le plateau. Son Excellence Madame Nilgoum et Erdem Harry, je ne veux surtout pas écorcher votre nom. Vous êtes adepte des nouvelles technologies, de l'information, Facebook, tout ça. Vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je suis sur Facebook, sur Twitter, on a un web site et il y a notre site officiel. D'ailleurs, j'invite tous les Sénégalais à y avoir notre web site, notre Facebook et le Twitter, ils sont tous d'actualité. C'est très important la diplomatie publique. Donc, oui, on travaille dessus et c'est très important pour nous. Très bien. Binta Aïssatou est assise à tes côtés et nous a rejoints pour Kinkieliba, septième saison. Aïssatou qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas ? Un plaisir qui est partagé. C'est toujours un plaisir de retrouver les Sénégalais et d'échanger avec eux, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'environnement ou dans le domaine de la jeunesse. En tout cas, on est de tout cœur avec vous et on donnera l'information qui est la ressource des ressources à tous les Sénégalais, en particulier aux jeunes qui se trouvent être le poumon de la nation. Oui. Jeunesse, action, c'est le nom de la chronique de Aïssatou. Toi, ne surtout pas rater les lundis sur Kinkieliba. René est déjà allé s'asseoir à côté de son excellence. Je voulais le garder un peu debout. On m'a demandé de m'asseoir. Oui, bien sûr, c'est ça, exactement. Tu restes sur le plateau avec nous. On va maintenant dire quelques mots sur la santé parce que Binta aussi sera là tout au long de cette septième saison. Binta qui est véritablement un acquis de taille. On ne peut pas le nier pour la sixième saison. En tout cas, beaucoup de téléspectateurs nous ont écrit et ont salué les contenus que Binta nous propose et les commentaires également. La santé, c'est vraiment important. On va encore essayer de notre mieux pour cette rubrique santé de la septième saison de Kinkieliba. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers les 14 régions médicales et les 76 districts aussi, veut encore mettre à la portée des populations des informations par rapport à la prévention, donc tout ce qui touche aux maladies transmissibles et aux maladies non transmissibles, par rapport également à cette politique du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui est la politique du gouvernement du Sénégal, pour faire de sorte que le ministère de la Santé et de l'Action sociale puisse apporter aux populations du Sénégal la santé, mais surtout, et encore, le faire connaître les structures qui existent et qui sont là pour faire plaisir aux usagers, mais surtout pour l'utilisation de l'ensemble de ces structures et l'ensemble des programmes qui sont mis à la disposition des populations sénégalaises, pour que rayonne la santé à travers tout le pays. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale envoie régulièrement son personnel à faire les tournées au niveau des régions médicales, pour un peu voir comment se déroule la politique du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Comment est-ce que les besoins des populations sont satisfaits, à quel niveau et de quelle façon ? Et cela, le ministère de la Santé et de l'Action sociale le fait pratiquement tous les trimestres, et tous les trimestres aussi, le niveau central va vers les régions pour apporter un soutien. Parce que aussi les régions médicales ont un plateau technique, mais ont besoin parfois de recevoir des spécialistes qui réorientent un peu les politiques, mais qui également appuient le renforcement de capacité de ces populations. Et ce plateau de Kinkiliba aussi nous servira à faire la promotion de ce qui est en train d'être fait dans les régions et dans les distrits. – Et nous, on est satisfaits du partenariat avec le Sneps, à travers ta personne et toutes les informations que tu nous apportes. Il y aura encore beaucoup de choses à apprendre au cours de cette saison 7 de la Matinale Kinkiliba. C'est ça aussi notre vocation, l'éducation, vous apprendre beaucoup de choses, c'est important pour nous. Ce n'est pas que du divertissement, c'est de l'info également. Et l'info du jour aussi, c'est sur Snapchat avec René, c'est ça ? – Sur Snapchat. – On sera sur Snapchat. – Très bientôt, on est déjà sur Facebook. – Snapchat, j'y arrive. – Snapchat, oui. – Sur Snapchat, les jeunes disent Snap, tout simplement. On est déjà sur Facebook, sur Twitter. – Les jeunes disent… – Notre chat. – Snap, hein ? – Snap, oui. – OK, très bon. – On est déjà sur Facebook, on l'essaye avec plus de 15 000 fans. Et puis, on est aussi sur Twitter, sur Periscope également. On sera très très bientôt sur Snapchat. – René, et l'info pour la 7e saison de Kinkiliba ? – Eh bien, nous ne ratons absolument rien, également du flash et des journaux qui nous seront présentés par René Léon, toujours égale à lui, mais à main. Et ses cravates, toujours bien nouées et au top, à l'une madame. – Non, on ne rajoute pas aussi. – C'est un exemple à suivre, René, quand il s'agit de la mise. – Morfouz. – Parfait, impeccable. – Morfouz, jingle, allez, on passe. – Allez, on va parler maintenant des jeunes. Et puis, des actions que mènent ces jeunes-là, ce sera avec Aïssatou, et c'est maintenant. – Oui, et on revient donc pour parler des jeunes et des actions. Aujourd'hui, Aïssatou, tu nous proposes quelques réactions des jeunes qui veulent partager leur vécu avec nous, c'est ça ? – Exactement, mais avant de passer à cela, Sarah, il faut juste préciser que les jeunes représentent plus de 60% de la population sénégalaise. et ils sont dans tous les secteurs d'activité. Donc, ce serait intéressant quand même de prendre les initiatives, les bonnes initiatives, parce que le plus souvent, quand on parle des jeunes, on dit oui, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de métier, le chômage est là. C'est vrai que le chômage est là, mais quand même, il faut s'inspirer un peu des exemples, des bonnes pratiques que les jeunes vont se partager et les uns vont influencer un peu les autres pour qu'ils se tirent un peu d'affaires. C'est vrai que la fonction publique sénégalaise ne veut pas recruter tous les jeunes, mais quand même, le partenariat ou dans le cadre du management, on peut aider certains jeunes quand même, on peut les aider à se tourner un peu vers l'auto-emploi. Il y en a qui les essaient un peu dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'environnement ou même de la culture avec l'appui des mécènes. Et ils parviennent quand même à faire quelque chose au niveau de leur localité, au niveau du Sénégal. Ce qui est intéressant aussi avec ces jeunes, c'est qu'au niveau de la diaspora aussi, elle est bien représentée. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en Turquie, qui sont en France, qui sont un peu partout au Maroc et qui se battent corps et âme pour quand même envoyer pas mal de sous d'argent dans leur pays et ça participe un peu au développement du Sénégal. Donc on va un peu voir les Sénégalais, les jeunes Sénégalais qui sont dans les localités les plus reculées, ce qui est intéressant pour les donner un exemple. Mais aussi on verra du côté de la diaspora comment aller tirer les cerveaux perdus pour les ramener au Sénégal, pour qu'on s'inspire un peu de ce qu'ils font avec les autres, pour qu'ils puissent faire cela avec les Sénégalais et qu'on puisse tendre vers le développement ou l'émergence, si vous voulez bien, comme c'est un terme qui est bien à utiliser. Mais les jeunes en tout cas constituent le cœur du développement au Sénégal et il n'est plus question qu'on les laisse en rade. Et ce qui est intéressant dans ça aussi, c'est qu'il y a la dimension économique, bien sûr. La dimension sociale, mais ce qui est plus intéressant aussi, c'est la dimension morale. Le coaching, le développement personnel, aider les jeunes à se dire… – Ça c'est une autre bataille. – Voilà, les autres ont réussi par le biais du changement de comportement, pourquoi pas nous, si les autres ont réussi. Nous aussi, on doit être en mesure de réussir. Vous le savez bien Sarah, et c'est tout un travail psychologique que les acteurs qui aident un peu les jeunes à se surpasser sont en train de mener. Et on va vraiment s'évertuer à ça, faire sortir ce qui est vraiment positif chez les jeunes pour qu'on puisse vraiment tendre au développement et être au rendez-vous important. Et c'est possible. – Jeunesse et action, c'est parti. – Je suis en train de faire une prépa générale. – Quand je finis après, je peux faire une gestion, je peux me tourner vers l'informatique, mais personnellement je veux faire l'informatique. – J'ai fait des études en terminale. Après le bac, j'ai fait deux ans de formation en comptabilité. C'est en 2011 qu'on m'a recrutée dans la fonction publique. J'avais du mal à m'intégrer. Avec ma taille, tout le temps on me regarde bizarrement. Si les gens viennent pour les renseignements, parfois ils se demandent qui est là. Si ils disent à moi, on va dire non, alors toi tu es petite. Et parfois c'est frustrant. – J'ai eu mon bac en 2006, je suis allée à l'université. Je suis restée trois ou quatre ans là-bas au département de géographie. Par la suite, j'ai eu à voyager. Et après ce voyage, après l'expérience obtenue, j'ai eu un déclic. Parce que c'est vraiment ce que j'ai toujours rêvé de faire. – Je demande aux États africains de favoriser la formation, et notamment la formation professionnalisante aussi. Parce qu'il n'y a pas que la formation abstraite qui est une formation de valeur. Voilà, vous allez en France, il y a des boulangers qui sont meilleurs ouvriers de France. Je vous garantis qu'ils sont tellement respectés que des médecins viennent s'incliner devant eux par respect pour leur talent. Le talent est multiforme, protéiforme. C'est une métamorphose permanente. Nous nous évertions à mener ces jeunes pour qu'ils aient une prise en charge, un esprit communautaire dans la gestion des projets dont ils veulent vraiment exécuter. Et aussi les inciter à être des responsables dans le tissu économique. Et aussi, surtout, la formation en technique de conception, de création et de gestion des projets. Et donc, dans tout ça, on veut surtout créer chez nous, les scouts, ce qu'on appelle une caisse d'épargne et de crédit, qui va demain aider ces jeunes à être des porteurs dans leur propre localité. J'aimerais, comme tout le monde, être connu, pas être connu pour mes beaux yeux, mais être connu par rapport à ce que je fais. Parce que je dis qu'il faut que je l'utilise à l'agréable. Parce que je ne suis pas le seul artiste de mon genre dans ce milieu. Il y en a plein d'autres. Et chacun essaie de tisser sa page, chacun essaie d'apporter sa paix à l'édifice. C'est parti. 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 Merci.